— Bien. Bonsoir. Voilà. Il s'agirait aujourd'hui de parler de la mélancolie. Parler de la mélancolie, c'est une entreprise fortement balisée, périlleuse à tout le moins, et qui amène, évidemment, tout comme l'hystérique, beaucoup moins que l'oppositionnel, beaucoup moins que le phobique, une, je dirais, une personnalité historique, quoi. Alors, le ou la mélancolique sont des personnages dans l'histoire. L'hystérique est quelqu'un dans l'histoire, dans l'histoire de la médecine, pas du tout autant des Grecs, c'est de la fructelle, vous pensez que c'est déjà chez Platon, mais dans l'histoire du XVIIIe siècle. Et quant à la mélancolie, évidemment, son étymologie même, mélancolia, c'est-à-dire bille noire, nous enseigne que non seulement ça vient du Grec, mais que ça a été travaillé comme une affection spécifique, ce qui n'est pas le cas de l'hystérie, je le dis tout de suite, pour éviter les lieux communs, on travaille comme une affection spécifique par ce qu'on appelle, je dirais, à défaut de savoir la nommer correctement, la médecine grecque. Alors, pourquoi dis-je, à défaut de savoir la nommer correctement ? Parce que nous avons des corridors universitaires séparés, la philosophie, la médecine, c'est les anti-corridors universitaires, mais si on regarde l'histoire de la médecine, la philosophie et la médecine avaient parties liées, et la résonance de liens entre ces parties se fait encore lire, on peut encore la lire, pardon, excusez-moi, chez Descartes lorsqu'il parle des esprits animaux pour désigner une préforme de l'influx nerveux. Donc, la bile noire, c'est une des quatre humeurs, je vais aller très rapidement, bien sûr, le sang, la bile noire, la bile rouge, le flègue, quatre humeurs qui doivent circuler, qui, c'est le plus important, peuvent se métamorphoser les unes dans les autres, et du coup, la mélancolie désigne deux choses différentes. D'une part, l'une des composantes, la bile noire, la trabille, aujourd'hui on dit, il ne te fait pas de bile, enfin, ça nous arrive quand même de dire des trucs comme ça, et puis, ce qui resterait de non résolu dans le circuit métamorphosique, le métamorphose, d'une humeur dans une autre. En somme, elle désigne tout à la fois une composante et un résidu. Les médecins s'intéressent au résidu, c'est-à-dire à ce qui empêche la libre circulation des humeurs les unes dans les autres, leur transformation au gré des âges de la vie, des saisons, des environnements dans lesquels nous sommes plongés. Lorsque ce résidu, qui est la substance paradoxale d'un feu glacé, tape sur l'estomac, nous avons une mélancolie qui est plutôt de l'ordre de ce qu'on appellerait un peu rondement, des troubles de l'humeur, et lorsqu'elle monte à la tête, le mot cerveau est évidemment connu des grecs, bon, non, ça ne veut pas dire que la neurologie a été leur œuvre, mais lorsqu'elle monte à la tête, cette mélancolie pousse à des extases, elle pousse à des visions, elle pousse à des créations, qui finalement ne peuvent donner œuvre que si le mélancolique rencontre sur son chemin un philosophe. D'où la fameuse entame du problème 31, incise 31 de la métaphysique d'Aristote, pourquoi tous les hommes formidables, dans l'expression des arts, de la poésie, de la politique et de la musique, sont-ils tous, sans exception, des mélancoliques ? Ça, c'est le début du problème 31, qui va fulgurer jusqu'à la Renaissance, et qui sera une source d'inspiration de Picot de l'Amirandole. Alors, je vais aller assez rapidement, parce qu'il nous faut revenir à Psychopato, mais on a là une dimension du personnage mélancolique qui n'est pas seul. Le mélancolique seul est voué à la ruine, il est voué au désespoir, il est voué à l'errance, de sorte que du reste, Aristote, dans ce fameux problème 31, va élire, va choisir, va mettre en façon saillante, comme exemple typique de la mélancolie, Bélérofron. Qui est Bélérofron ? C'est un héros de l'égard des Trois, c'était de tous les héros grecs, de tous les guerriers grecs, de loin le plus intrépide et le plus valeureux. Les grecs n'aimaient pas tant que ça Ulysse, parce que le gagné par ruse n'était pas à la hauteur de l'idéal guerrier des Grecs. L'idéal guerrier des Grecs était très, on va dire, très haut placé dans les discours, à preuve que la maxime qu'Aristote avait glissée à l'oreille d'Alexandre, avant qu'Alexandre aille se perdre en créant des choses formidables dans l'Industin, en lui disant, les Grecs n'ont pas peur de la mort, ils ont peur de donner la mort, alors que les Perses n'ont pas peur de donner la mort, ils ont peur de la mort. Alors, Bélérofron est tout à fait... Alors ça, c'est du flan, c'est de la propagande, c'est la grande view for the Greek army, c'est véritablement... La cruauté des guerriers athéniens était chose fort connue, et relisez le Thucydie de la guerre du Péloponnèse, vous verrez, ça a des échos actuels. Bon. Alors, Bélérofron c'est qui ? C'est ce grand guerrier, et pour le récompenser de son audace, de son courage, ce qu'on appellerait maintenant, pour aller trop vite, de son humanisme, les dieux, une assemblée générale, comment on dit ça ? Une réunion de service. Une réunion de service dans l'Olympe, où on ouvre le dossier Bélérofron. Alors là, les dieux, tout d'un coup, c'est pas comme dans les réunions de service, ils sont d'accord, et ils disent, ce type-là, il a gagné un truc assez bizarre, à savoir le cheval ailé Pégase, et Bélérofron, il a son cheval ailé Pégase, et alors là, il perd toute sa dignité, c'est-à-dire qu'il a besoin de personnes, c'est son Harvey Davidson, qui est son cheval ailé, et boum, il se promène, comme ça, il volette, il volette, enfin tout ça, c'est très très joli, puis tout d'un coup, pourquoi je n'allais pas voir ce qui se passe dans l'Olympe ? Ah oui, alors là, ça ne leur plaît pas, parce que les dieux, finalement, c'est un peu comme la chambre des parents, on peut la contempler, mais on ne peut pas y rentrer. Alors, les dieux font tomber Bélérofron et Pégase, et, rongeant son cœur, seul dans les ronces de la plaine aélienne, Bélérofron, rongeant son cœur, errait en redoutant le pas des humains, là, je vous cite, le chancis de l'Iliade de Mer. Voilà pourquoi Bélérofron, dans le texte d'Aristote, eh bien, pour une raison fort simple, c'est que si le mélancolique ne rencontre pas quelqu'un avec qui il peut parler, eh bien, il ronge son cœur, il redoute le pas des humains, il est voué à l'errance. Bon, ensuite, il y a une relecture de Mer, enfin, je vous passe tout le truc comme ça, et ce qui veut dire que le mélancolique, dès ce texte d'Aristote, eh bien, le mélancolique ne doit pas être seul, et il y a une idée tout à fait extraordinaire, c'est que la philosophie va s'inventer, en prolongeant le mélancolique dialogue sur l'étrange, sur le politique de plateau, que le seul dialogue où l'interlocuteur est inlocalisable, ce n'est plus une figure brillantissime, ou, je veux dire, de peu de choses au niveau de l'échelle sociale, comme l'esclave, l'interlocuteur de Platon, c'est l'étranger, c'est-à-dire le radicalement inconnu. Donc, la structure même du dialogue avec l'étranger, avec le politique de Platon qui a comme interlocuteur l'étranger, puis surtout avec le problème 31, va changer, et le pouvoir mélancolique, la puissance mélancolique, doit trouver un point d'écoute. Alors, que le mélancolique est une puissance de métamorphose qui le cloue, du reste, qui le cloue sur place, puisque c'est au fond une métamorphose qui le voue à être hantée par ce qui reste dans la métamorphose, est tout à fait célébré dans le texte, dans ce premier grand manifeste qu'on a sur le deuil, qui s'appelle les Tusculanes de Cicéron, puisque les Tusculanes ont été écrites dans la ville de Tuscula, qui est la petite ville, où est morte la fille aimée de Cicéron. Donc, on a déjà une description du deuil dans les Tusculanes, mais d'un deuil, on va dire, d'un deuil furieux. C'est-à-dire que les descriptions de la mélancolie sont plutôt des descriptions qui ne font pas place à la tristesse, ça viendra beaucoup plus tard, mais qui font place à l'emportement, à la furie, on pourrait presque dire à l'emballement maniaque. Plus proche de nous, peut-être pas dans la puissance de la pensée, au regard de Cicéron et d'Aristote, mais plus proche de nous, dans la chronologie toute bête, deuxième siècle de notre ère chrétienne, Oluguel, dans l'énuatique, reprend la figure du mélancolique et lui accole, ça aussi, ça va connaître une fortune prodigieuse dans la Renaissance, lui accole le terme de héros, le mélancolique, ce héros. Alors, le mélancolique inspiré Céristote, le mélancolique furieux Cicéron, le mélancolique héroïque, eh bien, c'est Oluguel, dans l'énuatique, on ne peut pas dire que la lecture s'impose, mais si vous avez envie de vous distraire, après tout, c'est pas si mal. Bon. Cette figure de la mélancolie va être condamnée par l'Église chrétienne, très sévèrement, puisque la solitude, on va dire, la solitude onirique, furieuse, emportée, hallucinée, va être assez rapidement quelque chose qui touche les anachorètes, c'est-à-dire ces moines, enfin, on dit moines, à l'époque, l'institution de l'Église qui s'est bouclée pendant huit siècles n'était évidemment pas très, très, très prolongée, mais enfin, c'est ces méditatifs, ces contemplatifs qui s'isolaient dans le désert. Alors là, il faut faire part à la figure d'Evagre le Pontique, qui est lui-même inconnu dans le désert du Sinaï une grande retraite, et qui essaye de trier d'une façon, dans un livre qui s'appelle Les Prières, chez Vrind, essaye de trier, mais de toute façon, je dirais, à la hussarde, les bons hallucinés et les mauvais hallucinés. Sur, les textes des Vragres sont terriblement rébarbatifs, mais si vous voulez connaître quelqu'un qui s'est intéressé aux hallucinations des anachorètes, eh bien, lisez le premier texte, le premier texte français qui a suivi Freud, bien avant le texte de Zola dont il a fait présentation dans sa loge pré-maçonnique le Brinbet, maintenant elle est maçonnique à part entière, le premier texte français qui a intéressé Freud, c'était la tentation de Saint-Antoine de Flaubert, et ça, la tentation de Saint-Antoine crépite de ces moments d'hallucination. À la suite des Vagres, le pontique Saint-Jérôme, Anachorèque, lettré, traducteur de la Bible, Saint-Jérôme décrète que la mélancolie bat du diable et l'alliance entre le diable et la mélancolie va faire son bonhomme de chemin jusqu'à la Renaissance. Elle va faire son bonhomme de chemin puisque dans le grand débat, si je puis dire, en allant un petit peu vite sur le mélancolique, on va voir une attitude de compassion qui est représentée par l'île de garde de Bingen au début du... fin XIIIe, début XIVe siècle, grande musicienne, grande savante, un personnage éminent qui essaye de christianiser la figure du mélancolique. Donc ça, c'est l'attitude de compassion et le mélancolique par essence, pour île de garde, de Bingen, et bien c'est Joseph. C'est Joseph qui, au fond, c'est Adam, c'est Joseph, c'est pour île de garde, mais les mélancoliques, c'est une filiation d'hommes qui n'ont pas été... Elle voit Joseph comme quelqu'un qui s'est, excusez-moi, c'est un truc assez audacieux, qui s'est résigné à reconnaître le Christ comme son fils. Et elle s'intéresse beaucoup à la résignation de Joseph. Donc, dans la mélancolie, il y a un point d'éthique que, je dois dire, il de garde est une des très rats de Bingen. Elle me permettra ses familiarités, j'écoute tout le temps en ce moment sa musique, mais il y a un point d'éthique que le mélancolique, c'est celui qui va connaître l'amertume de l'incomplétude, mais qui va se hisser au-dessus de l'amertume de l'incomplétude. Et puis, à côté de cela, le mélancolique, eh bien, c'est le possédé, c'est celui qui cède aux séductions démoniaques. Avec ce grand tournant que représente le concile de la 34 en 1215, qui prend trois décisions qui font froid dans le dos. Enfin, moi, dans mon dos, ça fait un peu froid. la première décision, c'est de considérer que les sorcières sont liées au diable, alors qu'auparavant, elles étaient liées à un savoir plutôt écologique. Maintenant, on parle d'un renouveau des femmes sorcières écologiques, ça doit pas être Sandrine Rousseau, mais qu'importe. mais ça, elles étaient liées, voilà. Elles connaissaient, on les aimait pas beaucoup dans l'église, mais on les collait pas du côté du démoniaque, puisqu'au fond, elles étaient les héritières des cultes païens, des arbres, des roches et des arbres, et des herbes, pardon, et des herbes. Ces cultes païens, dont Lucain, qui était le seul rédacteur valable de l'égard d'École, rendaient des descriptions très très précises, et dont Saint-Augustin, à un moment, a dit, finalement, la Gaule, c'était facile à christianiser, mais sauf que les cultes païens druidiques, qui, par exemple, reviennent sous l'angle de la folklore, pas toujours de très bon ton, les trucs druidiques, c'était très très difficile. Donc, de les faire disparaître. Donc, les sorcières sont de ce côté-là. Et, 1215, elles sont du côté du diabolique. Assez formidable comme coup de force. Deuxième décision, on l'oublie souvent, c'est une décision antisémite. C'est-à-dire que les Juifs doivent vivre dans des ghettos et doivent être porteurs d'une marque distinctive de couleur jaune. Pas une étoile, mais un rond. 1215, cette affaire. Il a fallu attendre 1556 pour que la troisième session du Concile de Trente, on dise les Juifs ne sont pas un peuple déicide. Ce qui a tué le Christ, c'est ceux qui refusent les enseignements de l'Église, qu'ils soient juifs ou pas. 1215, 1556, ça fait quand même un sacré paquet de l'Église. Voilà. Et la troisième décision, c'était véritablement de surinstitutionnaliser l'Église. Donc, il va y avoir une condamnation de la mélancolie, mais dans le même temps, l'héritage des Grecs, l'héritage de certains Grecs, puisque ce qui passe dans la médecine arabe via l'Andalousie, ce n'est pas la médecine méthodique de Sorano, ce qui est un méthodicien qui classifie, qui a fait cinq traités sur la maladie des femmes, très intéressant, il n'y a rien sur l'hystérie, pour ceux qui cherchent des expériments d'hystérie chez les Grecs, et arrêter le Cappado, ce qui, en bon aristotélicien, disait, voilà, pour parler avec un malade, pour écouter, non, pardon, pour pouvoir observer un malade, il faut parler avec lui. Tous ces deux piliers de la médecine grecque, la médecine grecque, elle est composite, mais ces deux piliers de la médecine grecque, à savoir, la nosographie d'un côté, d'autre part, la clinique, pour aller très très vite, n'ont pas été pris en compte, ce n'est pas qu'on n'a pas voulu les prendre en compte, n'ont pas été pris en compte par la médecine arabe, qui de même, prenons Aristote, n'a retenu que la logique, mais certainement pas le politique, ni la poésie. Toujours est-il que, quant à Ravenne, il a Kémnumran, qui va être le précepteur d'un, qu'on appelle, Léon l'Africain, qui est un compilateur sans inspiration, donc on fait des, enfin, je ne le trouve pas très intéressant, travaille sur la mélancolie, on va retrouver, il se facto, la médecine grecque, à cela près, que reprenons un passage de Lucien de Samosat, un passage de Lucien de Samosat, qui disait que le mélancolique, et là, c'est très intéressant par rapport au Cotard, je vais finir par y arriver, t'inquiète pas, vous êtes le mélancolique, il a l'impression qu'Atlas ne supporte plus le monde, et se vit dans une chute sans fin, et seulement Atlas, dans la mythologie grecque, après tout, on pouvait lui donner un coup de main, il y avait des costauds, Hercule par exemple, monsieur propre, monsieur Muscle, c'est qui, c'est Hercule, il aurait pu donner un coup de main à Atlas s'il n'est pas fait cuionner par sa femme. Bon, mais, sous la plume d'Isaac Mnumran, qui est un clinicien absolument exceptionnel, je l'adore, eh bien, c'est Allah qui est nié par le mélancolique, qui a un renversement complètement de perspective, c'est pas que l'autre ne soutient plus le monde, c'est que l'autre et le monde deviennent niés par le mélancolique. Donc là, on a un motif que les médecins occidentaux connaissent, puisque, si vous allez à Ravenne, c'est pas loin de Naples, vous verrez la plus ancienne école de médecine, une des plus anciennes écoles de médecine avec celle de Montpellier, vous verrez un médaillon, vous avez un médecin juif, un médecin chrétien, un médecin arabe qui sont liés par un dessus-dessous quasiment boroméens, et quand on voit ça, on se dit qu'il y a des époques qui sont moins connues que les autres et font tout le lègue d'Isaac-Hibnoumeral et tout le lègue d'Aristote en dépit d'Éducase de l'Église chrétienne, on va dire catholique en opposant aux protestants un peu après, qui dans le genre mélancolique était pas mal, le reste luthère, l'humanité a été chiée dans le monde par la lue du diable, c'est pas si mal comme mélancolique, cette affaire. Tout ça, à la Renaissance, ça va reprendre. Le mélancolique va devenir à nouveau le héros, ça va reprendre. Alors pourquoi ça va reprendre ? Parce que la Renaissance, c'est l'âge de l'incertitude, c'est l'âge de l'aléatoire. Tout ce qu'on appelle, pour calmer les enfants des écoles, les grandes découvertes, se double d'une découverte absolument essentielle, c'est que le monde n'a pas de centre, que l'univers n'a pas de centre, qu'il y a des morceaux entiers de la planète, on commence à savoir ce que c'est que la planète avec Mercator, un type qui ne savait pas ce que c'était, il a pris des vieilles cartes anti-Mercator, il s'appelait Christophe Colomb et c'est gouré. Bon, il aurait été chercher la dernière publication de Michelin, il ne serait pas barré dans l'autre sens, enfin, il savait qu'il n'était pas aux Indes. Il a pris des vieilles cartes parce que ça plaisait à la reine d'Espagne, voilà. Elle n'était pas géographe, mais elle aimait les vieilles cartes. Les gens comme ça qui aiment les vieux trucs, eh ben voilà, donc Christophe Colomb il se barre avec ça pour faire plaisir à madame la reine, c'est dommage, il aurait dû faire un petit tour à la haie et prendre dans les cartes de Mercator, là, ça serait moins planté. Bon, mais c'est pas grave, il a quand même fait ce qu'il fallait de dégâts comme ça. Bon, et c'est, pourquoi on dit le nouveau monde ? C'est pas parce qu'il est nouveau, mais il y a des mondes beaucoup plus nouveaux qui sont arrivés dans la connaissance de la géographie, l'Afrique des Grands Lacs qui était complètement inconnue. C'est nouveau monde parce que ce n'est pas décrit dans la Bible. Les Africains, c'est les fils de Chams, n'est-ce pas, qui ont été bradés au moment de la controverse de Valdovide. Après tout, on dit, si les Sud-Américains, les pauvres Indiens ont une âme, alors, qu'est-ce qu'on va employer pour les corvées ? Bon, ben, c'est avec les Africains. Mais les Africains qui sont des descendants un peu de la branche pas très bien vue en cours, voire maudite, si on y va comme ça, des enfants de Noé. Voilà. Il n'a pas été... Bon, c'est comme ça. C'est la position de l'Église. Il n'a pas la position de Jérémie Salbanero, ni de moi. Bon. Et le mélancolique, c'est l'homme de la... redevient l'homme de la métamorphose, redevient l'homme de l'instable, et d'un certain côté, ça redevient l'homme de la décision. C'est-à-dire, il constate que le monde n'est pas stable, que le monde part dans tous les sens. Il voit que les grandes arcanes symboliques qui dessinaient les choix politiques s'effondrent. François Ier n'hésitent pas à faire alliance avec les Ottomans pour contredire la puissance de Charles Quint. Dans le tableau de Hans Holbein, les ambassadeurs, on voit d'immenses tapisseries turques. C'est pas pour faire joli. C'est pour dire que l'alliance se fera avec les Mahometans turcs contre Charles Quint. Donc, tout... En plus, ça fait joli parce que Holbein, il n'est pas manchot pour faire de la peinture lure. Mais tout, au fond, tout se brûle, etc. Et le sujet doit trouver en lui, au terme d'une errance, au terme, je dirais, d'une certaine dépersonnalisation pour être moderne, le lieu et la formule pour être un baldien qui lui permettent de se tenir debout. Alors, évidemment, la préoccupation religieuse revient puisque pour se tenir debout, il n'y a rien de mieux que d'imiter Jésus-Christ, d'où le succès de l'imitation de Jésus-Christ de Thomas Ackampis, qui était le livre de chevet de peintre aussi considérable que Roger van der Weyden, mais qui nous a été introduit en France un peu tardivement par les deux corneilles, celui qui nous a enquiquinés quand on récitait le cidre, et son frère qui nous aurait enquiquinés plus encore, et que nos enseignants ont eu le bon goût de nous épargner. Une notation, évidemment, c'est Giovanni Pico de la Mirandola qui va se balader, être mis en prison, sortir, etc. Grand ami de ce Nicolas de Cuesse qui ne sait que l'univers a le centre partout et les circonférences nulle part. mais à quel point, en 60 ans, le monde, le monde, l'idée qu'on ait une âme dans un corps, que le corps est dans un pays, que le pays est au centre, que le centre, tout ça, ça tombe, et Giovanni Pico de la Mirandola, dans ce qui a été appelé plus tard, y compris par Burkhart, qui était le préalable à ses 900 conclusions, des conclusions où il discutait les décisions du pape, on voit ceci, Dieu s'adresse à Adam, on reprend Adam, figure de la mélancolie, au passage, du reste, les aventuriers, comme Ulysse, condamné par Dante, se trouve glorifié dans la littérature, y compris chez Métastase, l'écrivain, et voilà comment Dieu s'exprime devant Adam, je ne t'ai fait ni forme, ni visage singulier au Adam, car tu n'es ni Thérèse, ni Céleste, ni mortel, ni mortel, afin que ta forme et ton visage, tu puisses le trouver par toi-même, les trouver par toi-même, à la manière d'un peintre avisé ou d'un petit habile. Alors ça, évidemment, un truc comme ça, au Moyen-Âge, ce n'est pas possible. Et ça, ça réintroduit l'épreuve mélancolique comme des personnalisations nécessaires pour une saisie, pour une nouvelle identité. Mais évidemment, avec toujours cette idée qu'il faut du dialogue. bon, alors, très important, je veux dire, si Pigot de la Mirandole s'évade de lieu en lieu, c'est bien sûr parce qu'il est poursuivi, il est poursuivi parce que c'est un dragueur impénitent, il est aussi poursuivi parce que ses opinions sont scandaleuses. Et comme ses opinions scandaleuses lui donnaient un grand pouvoir de séduction auprès des femmes, il a souvent été poursuivi pour ces deux raisons qui se conjuguant rendaient sa fuite encore plus nécessaire. Bon, alors, à cela s'ajoute, le héros mélancolique c'est dans Olugell, à cela s'ajoutent parfois des erreurs de traduction dans les manuscrits romains, les nuatiques, dans les manuscrits arabes qui ont été effroyablement mal traduits. Bon, tout le monde voulait traduire. Tout le monde voulait traduire, voulait traduire le grec, voulait traduire le... le persan, le traduire le latin, etc. Il n'y avait qu'un seul vrai traducteur, c'était Erasme. Petrarch, recevant, recevant, on lui avait bradé à Pridor un morceau original de la main d'Homère, là maintenant on vous dirait on va te brader un morceau de la main d'Homère, vous direz, vous, ça sent l'arnaque, mais à l'époque non, c'est formidable. Et Petrarch s'est juché au sommet d'une colline appelant ses copains et disant c'est le jour le plus triste de ma vie et c'est le jour le plus heureux de ma vie. Donc ça, l'ambiolence, mais l'ambiolique, formidable. C'est le jour le plus heureux de ma vie parce que j'ai enfin dans les mains un manuscrit du Grand Homer. Tout le monde savait, on sait maintenant qu'il ne savait pas écrire. Et c'est le jour le plus triste de ma vie parce que je ne sais pas le lire. la renaissance n'a pas su lire le grec. Il y a eu un prof de grec qui est arrivé au XIIIe siècle à Florence. Il y a eu un concile en 1211 avec les églises d'Orient où on parlait un petit peu le grec. Mais la renaissance était beaucoup plus illettrée qu'on ne le pense. C'est quand même une période formidable. Bon. Ensuite, la mélancolie va se discipliner comme méthode avec Descartes. C'est la deuxième méditation métaphysique. Je me dépouille de tout et je sens mon corps lourd qui va chuter dans l'eau glacée. Évidemment, ce n'est pas un jacuzzi. Dans l'eau glacée, de mon talon, j'appuie pour remonter à la surface. Je n'y arrive. Point. Et quand même, quand j'y arrive, je vois devant moi des chiffres et des figures qui ne veulent absolument plus rien dire. Et je pense que l'épisode est exact. Je pense que Descartes est véritablement passé par un moment mélancolique peut-être autoprovoqué, mais en tout cas une certaine déflagration puisque après, il s'en sort comme tous les mélancoliques qui vont relativement bien en s'inventant un petit persécuteur qui est le petit démon qui a piqué à Saint-Anselme. Aucun problème. Il a piqué un petit démon à Saint-Anselme. Il y a des démons partout dans les pages de Saint-Anselme et le petit démon ensuite qu'il réduira au ridicule total en disant que ce que veut Dieu, c'est que l'homme ne se tombe point et de ce fait, la mélancolie de Dieu aussi est soignée, soit la mélancolie de Dieu puisque Dieu n'est pas celui qui a fait mourir son fils. C'est juste un espèce d'architecte de l'univers. La terminologie en vogue dans certains clubs qui veille au grain et qui veille à la machinerie hydraulique. On pourrait penser à ce moment que la mélancolie domestiquée par Descartes ne rentre plus tant que ça en ligne de compte. C'est oublié qu'elle va revenir dans la psychiatrie. Alors, elle va revenir dans la psychiatrie. Pourquoi ? Eh bien, parce que la psychiatrie s'intéresse aux patients. la psychiatrie française. Avant, il y avait une psychiatrie anglaise avec Cullen. Mais 30 ans plus tard, la psychiatrie française avec Pinel s'intéressait aux patients. Aux patients comme troubles de la raison. Pour ça, du reste, en France, on a souvent eu l'idée que les hystériques étaient des femmes. Pourquoi ? Parce que le monopole de la raison, c'est le citoyen, citoyen maître de lui-même, mais comme maître Charbonnier, maître de sa maison et effectivement, l'homme devait être plus raisonnable que les femmes. Celles qui sont révoltées contre cette affaire, Olympe de Gouges, Théouane de Méricord ou Mme Roland ont terminé en pièce détachée comme nous le savons. Mais, chez Cullen, l'hystérique n'est pas du tout liée à une maladie de l'utérus, mais plutôt à un problème de la circulation sanguine en se référant au grand plan de la circulation sanguine 1771 de Thomas Houdis, eh bien, c'est aussi bien les hommes que les femmes. La passion, oui, la passion à la fois comme cause de la souffrance, l'aliéné est un passionné, la première psychiatrie est une clinique des patients, mais à la fois comme moteur de traitement. dire qu'il faut, et ça, c'est la culture, il y a un retour au grec lors de la révolution française, ce qui se manifeste, par exemple, par l'architecture de l'Assemblée nationale. Vous prenez la chambre de représentants en Angleterre, c'est une botte à chaussures, nous, c'est un ennemi un théâtre grec. Oui, alors, pour aller un peu plus vite, parce que j'aurais voulu parler du cota, je le ferai quand même rapidos, si vous voulez, la culture grecque qui est plutôt aristotélicienne et stoïcienne, alors, Pinel est très érudit, il a traduit l'énéite de Virgile de façon tout à fait ébouissante pour son neveu, c'est rare, je ne connais pas beaucoup de gens qui traduiraient l'énéite pour leur propre marmot, mais pour son neveu, il trouve chez les stoïques une idée forte qu'on guérit de la passion par la passion, par exemple, on peut guérir par la peur, on peut guérir de l'égoïsme, par la passion, on va dire altruiste, donc il faut faire naître des passions, c'est bien sûr le début de ce qu'on appelle le traitement moral, c'est-à-dire qu'on soigne en faisant naître une passion pour le lien social, alors, sur le modèle de la poétique de Cils d'Aristote, c'est-à-dire de l'acte d'Arctique, on va naître la passion de la crainte et de la pitié, et évidemment, qu'est-ce qui souligne au stabilo le mot pitié, c'est toutes les références de Rousseau sur la compassion. Donc là, on a un stock intellectuel parce que la psychiatrie est d'abord une neuf philosophique et morale, pas du tout une neuf médicale. Ce sera plus tard que Esquirol et surtout Georges vont essayer de décrire les maladies mentales dans une nosologie qui est la nosologie de la maladie, mais de 1790 à 1832, gros manuel d'Esquirol, 38 et 7 Georges sur la folie, la description de la folie se fait en termes philosophiques et morale d'abord, philosophiques et morale. Ce qui aura une petite continuation dans la psychologie parce que je vous rappelle que le bulletin de psychologie s'appelait le bulletin de l'académie des sciences morales. Il faudrait peut-être le rappeler à nos camarades. Bon. Alors, Esquirol catalogue les passions jusqu'à une espèce de farfouiller invraisemblable de classification qui n'enseignait rien à ses disciples et qui a dû plaire à José-Louis Borges qui voyait du reste dans l'épuisement de l'érudition en chambre surréaliste. Je ne vais pas aller juste en chambre surréaliste, rassurez-vous, je serai épuisé avant. Bon. Et puis, il pose la question de cette passion qui ne veut pas d'objet. Esquirol n'a pas envie d'employer ces termes de mélancolie. Il a vu se promener dans l'antiquité, il la connaît. Il a vu se promener ça dans l'histoire de la philosophie, il la connaît un peu. Il a vu se promener dans les curels théologiques, il les connaît bien sûr c'est un peu assez érudit. Formidable. Il a vu se promener un peu partout et puis après tout la mélancolie c'est les poètes qui vont lui faire un bon accueil avec le spleen de Paris par exemple de Baudelaire et pour ne rien dire des sanglots longs des violons en automne qui blessent mon coeur d'une langueur monotone tout souffoquant et blême quand sonne l'heure je me souviens des jours anciens je pleure je vais au vent mauvais qui m'emporte de là de ça pareil à la feuille morte dans l'art connu vers laine. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette affection qui ne veut rien s'appelle la lippémanie. Le terme de lippémanie fera une carrière brillante pendant 4 ans. La mélancolie revient au galop. En 1854 paraissent assez étonnamment au même moment deux textes l'un de Falrelle l'autre de Bayerger qui parlent de la folie à double forme incluant ce que les esprits légers dont nous ne sommes pas appelleraient les bipolaires c'est-à-dire c'est la préforme de la maniaco-dépressive qui comme tout le monde le sait est tripolaire ça c'est ce que soulignait Créplin puisque la phase maniaque la phase mélancolique ces deux phases sont s'interposent dans une période de stupeur et c'est surtout la stupeur mélancolique qui retient la tension avec cette idée qui va être reprise un peu après 10 ans après par la SEG que ce qui sort la mélancolie de sa torpeur ou de sa fureur c'est pas nécessairement la manie mais la persécution donc c'est toute l'ouverture de la clinique des persécutions qui n'est pas identique à la paranoïa qui sera du reste étudié 10 ans après ou 15 ans après par Calbrome c'est toute la clinique de la persécution qui va en France alors que dans les pays germaniques ou anglo-saxons on va plus parler de la maniaco-dépressive en France on va parler de la mélancolie persécutée et cette mélancolie persécutée on fera un petit raccordement avec quelque chose que j'ai pu dire trop brièvement et que j'ai retravaillé depuis mélancolie persécutive elle inclut très peu d'hallucinations mais quand elle va mieux et bien on a ce que Morel appelle en 1882 la folie à double voix c'est-à-dire cette voix qui accable et cette voix qui console c'est-à-dire que j'avais vu ce feu clinique avec un de mes analysants mais je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà raconté donc en France c'est plutôt par le biais de la persécution qu'on envisage la mélancolie jusqu'à un point où les mélancoliques non persécutées offrent un visage une apparence tout à fait étonnante ce qui va être cette apparence tout à fait étonnante va être nommée par Régis à la mort du premier observateur méthodique de cette apparence je vais vous en parler le syndrome de Cotard alors il y avait des précédents du syndrome de Cotard parce que l'oreille pionnier de la médecine du traitement moral autoritaire autoritaire qui reste un type assez pénible avec ses patients avait des signes d'observation qui courent à terre à sa porte de mer et qui entaient toute la psychiatrie et pourtant nous sommes au début au début du 19ème siècle dans les années 1830 très très féconde en termes de production où l'oreille s'entretient avec une patiente un petit peu sur le mode d'un questionnaire d'identité genre de trucs que vous pouvez subir quand vous passez certaines frontières en lui disant comment vous appelez-vous madame réponse la personne de moi-même n'a pas de nom quel âge avez-vous la personne de moi-même n'a pas d'âge où logez-vous la personne de moi-même n'a pas de logique etc. alors la personne de moi-même n'a pas tous les aliénistes le mot psychiatre date de 1913 c'est un coup de force de Régis avant on s'appelait aliéniste toujours dans cette idée très pinélienne que la folie c'est l'aliénation l'aliéné celui qui ne dispose pas de toute sa raison mais il y a un reste de raison qu'il lui faut faire recouvrir ça c'est la grande thèse de Pinel à laquelle Hegel a rendu hommage dans son encyclopédie psychologique bon là on a l'impression de l'intraitable or avec le fils Faleray Cotard fait son apprentissage aux hospices de de Vendre et rencontre une patiente qui semble être la petite soeur de la patiente de Lorraine c'est une métaphore évidemment il n'y a pas de lien de parenté c'est pas génétique c'est pas éditeur vous foutez la paix avec ça bon comment vous appelez-vous je ne m'appelle pas le reste c'est logique on m'appelle moi je ne m'appelle pas bon ça c'est logique etc c'est racc le même questionnaire mais alors avec cette petite touche moderne qui s'appelle le projet on a entendu parler d'un projet maintenant les gosses ont un projet dès la maternelle alors je ne vous dis pas alors pourquoi les adolescents s'énervent parce qu'on leur demande d'avoir un projet alors qu'ils voudraient bien un peu le rêver le monde ils ont bien du mérite vu que le monde tel qu'il est pour le rêver il faut s'accrocher bon mais et qu'est-ce que vous voulez faire je n'ai pas de devenir et pourquoi je n'ai pas de devenir parce que je suis morte ah alors là Cotard qui était un un type on va dire assez enclin à travailler sur les désarrimages psychiques manigraphe enfin écrivain écrivaillon ou non écrivait plutôt bien il faudrait très très bien régime bon passons il avait déjà été mis à contribution pour l'encyclopédie religieuse des encyclopédies religieuses qui se renouvelaient tous les 5 ans pour écrire un chapitre sur ce qu'il appelait les juifs errants qui concernaient un certain nombre des rangs dont certains étaient juifs certains noms comme Cartophilus à la Renaissance et il était très très intéressé par les personnes en désarrimage alors Cotard s'intéresse à cette forme particulière donne-moi encore 10 minutes cette forme particulière de négation qui est de dire je n'existe pas bon en particulier de négation dont on pourrait trouver du reste une version d'ailleurs plutôt plutôt mutine d'un poème de Tardieu Sous-titrage MFP. Et pourtant, ça ne va pas faire des bons logiques considérables. Mais la négation première, constate Cotard, suit des moments où les voix hallucinées sont muettes. Alors ça, c'est absolument impréciable. Comment des voix hallucinées peuvent être muettes ? Elles sont muettes, c'est ce qu'on appelle, c'est une forme de la hallucinée négative. Ce n'est pas seulement qu'elles sont muettes, mais qu'elles font le silence. Chose absolument incroyable. Parce que le silence, ça n'existe pas. Vous ne pouvez jamais être silencieux. Si vous mettez des bouchons de cire dans les oreilles, vous entendrez la pression de la cire dans vos oreilles. Il paraît que ça vaut mieux que d'entendre le chant des sirènes se foutre à l'eau. Il y a un certain matelot d'Ulysse, Bourges, je crois, s'est foutu à l'eau. Quignard en a fait un héros, c'est un très joli petit livre. Les voix muettes sont des voix qui font absolument le silence. Nous, on a inventé quoi pour s'imaginer que le silence existe ? On a inventé la musique. La musique est une excellente invention pour s'imaginer que le silence existe. Quand les instruments se taisent, tout d'un coup, on se sent d'un silence. Alors, comme ce silence est relativement insupportable, vous avez toujours des auditeurs de Bonalois qui se mettent à tout sauter. Au moins, le silence s'arrête. Au raclement de gorge des contries de l'osovage. Bon, il y a quelque chose comme ça. Un effet de silenciation du monde. Évidemment, cet effet de silence vaut interruption totale. Ce n'est pas pris dans un discours. Ce n'est pas un silence qui vient tout d'un coup parce que le sujet a halluciné des choses épouvantables. Quand le sujet hallucine des choses épouvantables, pour qu'il s'en sorte, il réhallucine un message compensatoire de l'autre côté. C'est pour ça que quand Lacan, vous savez qu'il était formidable quand même, pas uniquement ce qu'il a écrit, c'est formidable. Mais quand Lacan arrivait à Saint-Anne pour la présentation de patients, d'abord il passait un temps énorme avec les internes. Puis dès qu'il pouvait y retourner, ils retournaient voir les internes. Deux jours après, le lendemain, ils prenaient des nouvelles de la personne. Comment elle va ? C'est un mec qui m'a raconté ça. C'est un mec qui préparait les patients pour la présentation de malades de Lacan. Lacan n'y arrivait pas comme le magistère. Coucou, c'est celle-là, ok, je vais lui parler de Chocouti. Il écoutait les équipes et après il retournait à Saint-Anne. Des fois ça lui arrivait d'arriver à Saint-Anne à 11h minuit, d'y passer la nuit pour discuter avec les types qui faisaient des gardes. Qui aujourd'hui défend la psychiatrie comme ça ? J'aimerais le savoir. Bon, alors, et Lacan quand on lui parlait de quelqu'un d'halluciné, Henriet lui disait, dans le service, il y avait quelqu'un d'halluciné, Lacan qui téléphonait à n'importe quelle heure, ça va pas me faire d'ennemis mais je dirais c'est vrai que c'est de Macron, Lacan qui téléphonait à n'importe quelle heure, 2h, 3h du matin, il interrompait souvent Henriet qui à 2h, 3h du matin, qu'est-ce qu'il faisait Henriet ? Ben ça, il faisait, il jouait au poker ! Il jouait au poker avec deux maisons, avec tous les copains de l'évolution psychiatrique, mais même avec des copains de la psychothérapie, à ce qu'il faisait, il jouait au poker, et à 2h du matin, Lacan l'appelait, il disait, ah, et la patiente dont vous m'avez parlé, c'est dans quelle oreille qu'elle entend ça ? Le type, il était en train de perdre sa mise, son flush, son royal flush, il le perdait, mais Lacan, quand il était au téléphone, il ne fallait pas lui dire, je suis en train de jouer au poker, on n'avait rien à foutre, c'est de quel côté, de quel côté de la tête qu'elle entend ça ? Bon, donc, Cotard, qui est vraiment une fille de l'âme, dit, ça commence par une silenciation du monde. Bon, et ensuite, essayant de comprendre, d'explorer le phénomène, il tombe sur, avant même que son syndrome soit constitué, je crois que j'aborderai les divisions constitutives de son symptôme, c'est Régis qui l'appelle comme ça, je l'ai déjà dit, mais il tombe sur le fait que les patients lui disent, qu'ils manquent de fonds. Il parle, et alors, j'ai retrouvé ça, c'est assez formidable, dans le beau livre de mon copain, c'est un copain, Marcel Zermak, Passion de l'objet, quand il parle du Cotard, exactement, exactement, parce qu'il connaît bien sa littérature, c'est Marcel Zermak qu'on puisse dire, on a commencé un groupe sur le Cotard, c'était en 85, c'est-à-dire, que les patients disent qu'ils n'ont pas de fonds d'oreilles, qu'ils n'ont pas de fonds dans les yeux, quelque chose comme ça, il n'y a pas de fonds. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de fonds ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de raisonnance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de profondeur de champ. Mais cette absence de profondeur de champ s'éprouve déjà dans l'absence de profondeur de la zone du regard et de la zone de l'audition. Mon ami Georges Cachot a écrit un très beau texte sur le Cotard qui s'appelle « Je n'ai plus d'ouïe ». Mais c'est quelque chose, ce « Je n'ai plus d'ouïe » ou « Je n'ai plus de fonds à mon regard », c'est quelque chose qui suit des moments hallucinatoires qui ne sont pas, comme c'est dit, de toute façon, je trouve un peu crétines, qui ne sont pas positives. L'hallucination positif, c'est que je vois quelque chose que les autres ne voient pas, mais qui sont des hallucinations négatives. Et là, je veux dire que sur l'hallucination négative, il ne faut mieux pas y rendre égrine qu'il s'est complètement emmêlé des pinceaux en confondant ça avec le Cotard. C'est le fait que le monde n'a plus de résonance. Et je n'ai plus de regard, je n'ai plus d'ouïe. Je n'ai plus d'ouïe, il s'est passé la catastrophe de la silenciation sans que surgisse un point d'appel du sujet. C'est ça, je n'ai plus d'ouïe. Et le plus de regard, c'est... Je continue à voir. Je ne vois rien. Je continue à voir les objets, mais comme dans une soupe dont je ne pourrais plus décrire les ingrédients. Une soupe, mon expression est bonne et pas bonne. On voit les bords. Mais tout est comme une espèce d'empilement. L'espace devient feuilleté. Et il ne sert à rien de nommer ce qui est là parce que le mot manque. Il manque en tant que référent activé par la pulsion vocale. La voix est sans écho. La voix est sans résonance. Alors, je vais me livrer à mon péché favori de vous raconter un petit bout de la clinique que je n'appellerai pas ma clinique parce que je ne vois pas pourquoi elle sera à moi. Elle est plutôt... Autant... Cette personne que j'ai rencontrée qui est à moi, et là, elle est à vous. Un type assez cotardisé qui est dans mon bureau à Villévrard où, je ne sais pas pourquoi, on a décidé de me faire un cadeau d'un caoutchouc. J'étais sans doute par volonté de m'assouplir le caractère. Autrement, je ne vois pas pourquoi on m'aurait offert un caoutchouc. Je suis quand même très heureux qu'il ne me fasse pas un cactus. C'était plutôt désobligeant pour les patients. Bon. Alors, et ce caoutchouc, c'est moi qui m'en occupais. C'est-à-dire que de temps en temps, il avait soif. Ce que me dit le type, c'est que je vois une tâche grise. Une tâche grise. Je dis oui, c'est une plante. C'est une plante. Je ne peux pas lui dire que c'est une tâche grise. Ce n'est pas un orchat, c'est une plante. Une tâche grise. Je pourrais dessiner. Donc il ne perd pas la conscience des bords. Ce n'est pas ça. Mais il n'y a pas de couleur. Et puis, il y a un moment de mutisme. Et dans le mot de mutisme, je laisse durer un paquet de secondes, 30-40 secondes, ce qui est déjà une éternité. Je dis, mais quand vous ne dites rien, est-ce que vous entendez quelque chose ? Ben non. Je n'entends rien. Il n'y a plus rien à entendre. Vous voyez, ce n'est pas un barrage, la schizophrénie. Ce n'est pas un barrage schizophrénique où ça s'arrête faute de capacité associative, mais ça s'arrête sur un tumulte interne. Ce n'est pas la suspension des paroles chez Schreiber. C'est autre chose. C'est que le monde, ayant perdu sa consistance sonore, perd également sa consistance spectrale. Et donc, ben moi, je me mets d'écrire, d'écrire la pierre. Je dis, voilà, là c'est un bureau, etc. Il me dit, c'est marrant, quand vous parlez, le caoutchouc reprend ses couleurs. Très bien. Du coup, je me suis souvenu qu'il fallait que je la rose. Mais ça, je l'ai fait après. Et, ce qu'il faut peut-être saisir, c'est que ces moments de perte de la vision mentale, ce sont des moments qui ne peuvent ne pas s'éterniser. Si on arrive à choper le truc, il y a à comprendre que le silence du patient n'est pas un moment où il laisse un peu en paix le tumulte de ses pensées intérieures pour trouver le bon filon associatif. Alors, ça commence comme ça, le quota. Insonorisation du monde, perte de la vision mentale. Ceux après quoi... Il faut... La méthode... Ce n'est pas une recette, évidemment. La méthode clinique, c'est de parler des rythmes. Est-ce que vous dormez ? Alors là, sur le sommeil, ils racontent des tas de choses. Qu'ils ne savent pas s'ils dorment. Qu'ils ouvrent les yeux, mais ça se passe s'ils ouvrent les yeux. Il y a quelque chose. D'abord, le sommeil ne les repose pas. Le sommeil ne les repose pas. Donc, il y a sur le sommeil, cette idée, je ne sais pas si je dors. Il n'y a plus d'angoisse ou de plaisir à s'endormir. Il n'y a plus d'angoisse à s'endormir. Alors, ce qui se passe quand on parle des rythmes, l'espèce d'anesthésie générale. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de parler de l'échelle de Bristol, de pipi et de caca. Un patient, il a une certaine confiance en l'équipe et en moi aussi. Il dit, c'est bizarre, quand je joue aux toilettes, je ne ressens plus rien. Il ne faut pas lui dire, écoutez, ça va, la merde, parlez-moi de papa et de maman. Bon, je ne suis pas... Voilà. Je ne suis pas assurance familiale. Il y a quelque chose comme une désérotisation des orifices corporels qui ne sont plus des bords pulsionnels. Vous savez, Lacan disait que l'anatomie accorde la faveur de ces trous à la pulsion. Ça ne veut pas de soi. Comme le disait Marcel, Cermac, pardon, accorder la faveur, ça ne va pas de soi. Pas de soi qu'une femme puisse accorder ses faveurs à un homme, comme on dit dans un monde post-moderne, qu'un homme puisse accorder ses faveurs à une femme, qu'une femme puisse accorder ses faveurs à une femme, qu'une femme puisse accorder ses faveurs à une femme, ses faveurs à une femme. Bon, ça ne va pas de soi d'accorder que X accorde ses faveurs à une femme. On n'a pas de faire la liste, on n'a plus le... Hein ? Il ne reste que trois quarts d'heure, tu n'as pas le temps de faire la liste. — Non, non, mais bon, ça va pas de soi. C'est pas parce qu'on a des trous qu'on a des bords pulsionnels. Voilà. Tel type que je rencontre à midi, j'ai peut-être déjà raconté, à midi, tout le monde bouffe, lui bouffe pas. Ça va, oui, mais pourquoi vous ne mangez pas ? Non, pas tout de suite. On dit une question simple. Pourquoi vous ne mangez pas ? Parce que j'ai pas de bouche. J'ai pas raconté ça ? Si j'ai raconté. — Je sais plus si j'ai raconté ici. Raconte, raconte. Les gens étaient pas là. — Non, si, si. J'ai raconté, j'ai pas adopté. Je suis vieux, mais passe-moi là. Mais parce que j'ai pas de bouche. Il a raison. Il n'a pas de bouche, il a un trou. C'est pas une bouche, un trou. Oui, il a raison. Vous avez toute une très longue, comme ça, décomposition de l'accrochage entre les trous du corps et la pulsionalité, ce qui implique deux conséquences. Première conséquence, c'est une déspécification des pulsions. C'était un grand truc dont me parlait et dont parlait beaucoup Marcel Xermak. Alors, à savoir que avaler, expectorer, regarder, voir, tout ça devient à peu près complètement confus. Complètement confus. Et le deuxième truc, c'est que si les trous du corps ne sont pas arrimés par une grammatologie pulsionnelle, eh bien, le corps peut devenir soit une surface, une surface unitrouée, dire, qui peut s'évader. Quelque chose que Lacan avait remarqué dans l'étourdie. Dans l'étourdie, il parle du... Il parle du cotard. Il dit, par exemple, il parle de l'objet A. « De cet objet, je le reconnais dans ce que je désigne ici de la rondelle supplémentaire dont se ferme la bande de Mobius à ce qu'on compose le cross-cap. » Bon. On sait que si cette rondelle est enlevée, elle fait un trou. Et c'est pourquoi le cotard va essayer, va essayer de se trouver, ce qu'on appelle les tentatives de suicide. Il y a deux sortes de tentatives. Il y a une vraie tentative de suicide dans le cotard, à laquelle il faut quand même faire très gaffe. C'est que quand le monde redevient sonore, il peut être peuplé par des hallucinations ou c'est une espèce de férocité du surmoi désarimé de l'idéal qui vient lui dire « T'es trop, fous le camp, barre-toi, éjecte-toi. » Alors, si vous voulez, quand on traite, je parle de traitement chimiothérapique, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais uniquement le cotard sur le modèle de l'anxiolithique, ça arrive, ou du stimulant, sans accompagner. Un cotard, il faut l'accompagner. Ce n'est pas le voir un quart d'heure, trois fois par semaine. C'est que l'équipe soignante doit être là. Vraiment, d'une certaine façon, faire croire avec lui. Si vous retirez, si vous fabriquez de l'anxiolithique, alors ce n'est pas du tout sûr que le sujet soit angoissé, et du soliant ou n'importe quel stimulant, vous fabriquez une efflorescence hallucinatoire, mais qui peut être de nature délirante persécutive. Délirante persécutive, le sujet s'auto-persécutant en disant « T'es trop, barre-toi. » Et alors le sujet devient la rondelle qu'il faut exclure du cross-cap. C'est ça la très grosse difficulté. Et vous avez des cotards discrets. J'ai un copain qui est ORL, il dit « Voilà, j'ai un patient, je lui fasse une trachéo, je ne sais pas pourquoi. » C'est cet homme qui doit avoir 70 balais, il rentre dans mon cabinet, il regarde les bouquins, il voit qu'il y a les vieux grecs. Lui aussi, M. le grec, j'aime bien. Il commence à me parler de ce qui est très dingue. La quête à base, la base, etc. C'est le fond, tout ça. C'était assez intéressant. Mais j'ai dit « Mais il y a quand même quelque chose d'autre que votre intérêt pour les grecs, si vous êtes là. » « Ah oui, il faut me faire une trachéo. » « Pourquoi il faut me faire une trachéo ? » « Parce que je suis bouché. » « Je suis complètement bouché. » Ça, c'est une autre forme d'atteinte corporelle qu'on va appeler suicide. Parce qu'il y a des gens qui meurent à vouloir se trouver n'importe comment. Eh oui, il y a des gens qui meurent à vouloir se trouver n'importe comment. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Quand on fait des VAD, « Tout va très bien, madame la marquise. » Ils ont tout rangé. C'est trop rangé, moi je m'inquiète. Mélancôte, c'est le bordel dans sa tête, vous avez fait que tout est bien rangé. Ça sent le propre, c'est formidable. Je demande toujours à voir la cave. La cave, une fois, j'ai vu un type qui s'était construit une guillotine portative. J'ai dit « On va la démonter tous les jours. » « Ça a dû vous fatiguer de faire ce truc-là. » « Oui, je suis très très fatigué. » « Vous allez vous reposer à l'hôpital. » « Il n'y a pas de cave. » « Il n'y a pas de cave, j'y vais. » Il faut toujours aller voir. Faites des VAD, aller voir la cave, aller voir le grenier. Quand on n'est pas, comme ça, d'être dans la pièce où on s'en servira un café, parfois meilleur que le café thérapeutique, toujours aller voir. Bon. Alors, je vais arrêter là. C'est pour ça que le cotard va se dire immortel. Il va dire immortel. Et là, Lacan, à Louvain, il nous a foutu une claque salutaire. Il est à Louvain, comme ça. Bon, il y a un petit oeuf assez rigolo qui lui jette un petit peu de flotte. Il est très... Il est très farce avec ça, Lacan. Et donc, il s'affole. On a mis de l'eau sur Lacan. Qu'est-ce qui va se passer ? Puis le garçon dit « Vous avez tous crevé. » Alors là, la mort est un acte de foi. Quoi ? Un acte de foi ? Rendez-vous compte de ce que ce serait si vous étiez mortel. Alors là, effectivement, ce qu'on veut, c'est durable. On veut prolonger l'espérance de vie. La qualité de vie, c'est plus difficile. Ce qu'on veut, c'est durable. Mais l'immortalité, ça fout les chocottes. Et les patients qui vous disent qu'ils seraient mortels, ils ne sont pas en train de vous dire « Moi, je suis mortel, que tu veux crever. » « Moi, je suis mortel. » « Je suis mortel, tu es moi. » Que le grand du saut l'appelait les meurtres mélancoliques. Le type qui commet un meurtre ou un forfait sachant très bien que ça va l'amener à la guillotine. Parce que c'est chez le grand du saut. Il faut les lire, les vues de la vie, quand même. Alors, dernier point. Ah oui, délire d'énormité. Aussi, le corps est énorme, il est compact. Alors ça, j'ai remarqué ce truc-là. C'est qu'il est énorme, pas parce qu'il enfle dans toutes les limites de l'univers. Comme je dis souvent, la tête à Shanghai, les pieds à New York. Mais il est énorme parce que s'établit la distance signifiante entre le contenant et le contenu. C'est-à-dire qu'il est énorme parce qu'il est dans un univers topologique où toutes les parois peuvent refluer sur le corps. C'est pour ça qu'il est énorme. Voilà. C'est tout, si on ne le souhaite évidemment pas. Cette pièce, tout d'un coup, se rétrécissait, que le plafond montait, que le plafond descendait, que le plancher montait, que les parois se rapprochaient, vous pourriez avoir un petit sentiment d'énormité, mais ça ne veut pas dire que vous avez grandi en centimètres. Le gros problème qu'on a avec ce fichu syndrome de Cotard, le gros problème qu'on a, c'est le suivant, c'est que ce n'est pas du tout un syndrome de négation. C'est que c'est un syndrome d'affirmation de ne pas être. Ce n'est pas pareil que la fameuse négation, sur quoi, du reste, comme entend Freud, Jean Hippolyte, sur les conseils et l'invitation pressante de Dacor, nous a bien démontré que la négation était la condition nécessaire pour l'Auf et Boung et pour l'accès du sujet à différents signifiantes. Là, c'est plutôt l'affirmation que, faute d'une négation signifiante, le sujet souffre de la disparition signifiante du monde et de l'autre, disait Cotard. Ces négateurs sont des négateurs de Dieu, je ne veux pas dire des athées, c'est la négation de l'autre. Et, finalement, sur une autre ligne, une autre ligne que celle de Freud, l'endœil et mélancolie, ce dont souffrent les mélancoliques, c'est peut-être la suite d'une rupture ou d'un deuil, mais ce n'est pas d'avoir perdu un objet, c'est d'être devenu cet objet exécrable que le monde doit perdre, fût-ce en se supprimant lui-même. Un petit peu, une petite balade dans les terres de la mélancolie avec un point d'ordre sur ce qu'elle a peut-être de plus ravageur.